Bonjour à tous, je suis Elysier et je reviens vous parler une dernière fois pour ces temps-ci du SensePlayer. Vous savez, le SensePlayer, c'est ce nouvel appareil de la société IMSS qui permet d'aller sur Internet écouter des radios. Il contient aussi une radio FM, il permet de pouvoir s'abonner à des podcasts, etc. Vous trouvez toutes les informations sur cet appareil sur notre site www.sessia.com Et puis, comme je vous l'ai dit lors d'une vidéo précédente, il y a une mise à jour qui est sortie fin mars sur cet appareil. Aujourd'hui, je voudrais traiter une fonctionnalité qui n'a pas été encore traitée par mes collègues. Il s'agit de vous montrer qu'on peut connecter le SensePlayer à un téléphone, ici c'est un iPhone, de façon à remplacer l'aspect tactile de l'iPhone par le clavier téléphonique du SensePlayer. Alors, il faut aller dans l'iPhone, dans le Bluetooth, ensuite il faut aller sur le SensePlayer et appuyer sur la quatrième touche en partant de la droite tout en haut. C'est une ligne de quatre touches horizontales. La première à gauche, elle est repérée par un petit point en release sur la partie inférieure de la touche. Et quand on appuie sur cette touche, donc de droite, il passe en mode apérage. Donc, ensuite avec le téléphone, on peut aller se rechercher le SensePlayer, valider dessus, ce que j'ai fait préalablement à la vidéo. Du coup, quand je vais appuyer sur la touche, je vais le faire maintenant, il devrait reprendre la dernière connexion. Connexion intelligente. Connexion. Connecté à Olicier 2. Olicier 2 est connecté. Alors, ce module s'appelle effectivement la connexion intelligente. Sachez que je ne vais pas vous le démontrer ici, mais si je recevais un appel, je pourrais décrocher avec le SensePlayer. Je pourrais même enregistrer le son du téléphone. Et ce que je raconte à mon correspondant en appuyant sur la touche enregistrée. La touche enregistrée, elle se trouve sur la tranche de l'appareil. Et quand on appuie sur la touche enregistrée, par contre, on ne peut pas faire pause. On enregistre. Quand on veut arrêter d'enregistrer, on appuie sur la touche enregistrée. Et l'enregistrement s'arrête. Il est stocké directement sur le SensePlayer. Vous retrouvez tous ces éléments dans le manuel qui est intégré à votre SensePlayer. SensePlayer si vous avez effectué la dernière mise à jour de mars. Vous retrouvez également ces éléments si vous n'avez pas fait cette mise à jour. Mais la fonction d'enregistrement n'existe pas pour les gens qui continuent d'utiliser la version antérieure à celle qui est sortie fin mars. Maintenant que je suis connecté, je vais appuyer sur la flèche vers la droite. Je vais d'abord juste déverrouiller mon iPhone, que je cherche trop loin. Voilà. Donc sur cet appareil, le partage de connexion est activé. En fait, je n'en ai pas besoin, donc je vais appuyer sur la touche OK. Voilà. J'ai désactivé le partage de connexion. Alors, je vais maintenant appuyer sur la flèche gauche. J'ai trouvé le bouton de retour. Je vais valider dessus. Voilà. Je vais vous montrer que je peux utiliser le rotor avec mes touches. Je vais appuyer sur la touche, les deux touches en fait qui sont de part et d'autre du zéro. À gauche, je déroule le rotor dans un certain sens. À droite, dans l'autre sens. Et maintenant que j'ai choisi le déplacement par mot, je vais utiliser la flèche bas. Bon, il n'y a qu'un mot dans mon icône, donc je ne peux pas aller ni plus haut ni plus bas. Voilà, donc je peux me déplacer de caractère en caractère si je choisis caractère dans les choix du rotor avec la touche dièse et la touche étoile. Et ensuite, les flèches haut ou bas me permettent de déplacer en fonction de l'élément que j'ai choisi. Voilà, en gros, pour vous montrer des petites choses. Si j'appuie sur la touche A, je vais au premier élément de ma fenêtre. Si je vais sur la touche 7, je vais au dernier élément. Voilà, si j'appuie sur la touche annulée. Voilà, c'est le direct. Ce n'est pas la touche annulée qu'il faut utiliser pour revenir au menu principal. Navigation web. Ce n'est pas très grave. On a plusieurs modes de navigation. On a un mode de navigation web. Je vais appuyer. Ravan. Rode saisie. Mode navigation. Voilà, un mode saisie qui permet d'utiliser le clavier en mode DENOS et un mode navigation qui est le mode de navigation standard. Le mode de navigation web étant utilisable quand on est dans des pages avec Safari, par exemple. Non, je ne vous en dis pas plus. Je vais appuyer sur la touche, la deuxième en partant du haut à gauche. Gestionnaire de fichiers. Et je ressors de la connexion intelligente. Je reviens à mon gestionnaire de fichiers. Autrement dit, cette fonction est très intéressante parce qu'elle permet de rendre un appareil tactile utilisable en appareil avec un clavier grâce à votre Sense Player. Dans les options globales du Sense Player, vous trouvez deux options par rapport à cette fonctionnalité. La première, elle vous permet de définir si l'appareil dont vous voulez prendre le contrôle, c'est un appareil Android ou un appareil iOS. Par défaut, le système est réglé sur iOS. Donc, si vous avez un iPhone, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez directement utiliser la fonctionnalité. Et puis, il y a une autre option qui permet de décider si on apporte le son du téléphone dans le Sense Player ou si on laisse le son du téléphone sur le téléphone. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, vous trouvez toutes les infos dans le manuel. Le manuel est également téléchargeable sur notre site cessia.com. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo du Sense Player, de HIMSS. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.